salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo mon story avec la collection firebook il s'agit du personnage de dracula j'ai hâte de recevoir aussi touralei et twilight alors déjà la boîte est beaucoup mieux que les autres je trouve au niveau de l'originalité j'aime bien cette façon de faire firebook donc l'histoire du cahier comme ça avec les pages très bonne idée donc sur le devant de la boîte ici vous avez pas mal de petits icônes qui représentent draculaura un cercueil le coeur avec les ailes de chauve-souris un artwork qui la représente club favori le cinéma on a son nom le logo firebook le logo monster eye vous avez les accessoires la poupée au milieu voici les deux côtés de la boîte alors j'aime beaucoup ce côté avec écrit monster eye firebook très sympa alors moi j'aurais rajouté un petit dessin de draculaura donc pour chaque personnage ça aurait été génial comme ça on peut les classer dans une bibliothèque et de l'autre côté vous avez rien de spécial à l'arrière le logo ici firebook les trois personnages de la collection et si vous avez du texte activité spectrale coup de projecteur sur la réalisation pourquoi as-tu joint le club réalisation de films j'adore mordre dans un bon scénario j'aime beaucoup l'art work ici en entier voici pour la boîte je vais à présent la déboxer voilà je les sortis de sa boîte et je tiens à dire qu'elle est vraiment magnifique cette poupée je l'adore on va regarder les accessoires pour commencer ici une petite veste donc assez jolie j'aime bien parce qu'en fait vous avez deux matières de tissu alors une matières ici un peu brillante un peu vinyle et ici ici une matières bas tissu on va dire de bonne qualité quand même je dis ouais et j'aime bien tous ces petits motifs avec les masques qui représente l'art théâtrale voilà très très sympa on l'essayera aussi par la suite vous avez ici une page de scénario on a le rat maudit voilà donc c'est marrant parce qu'il ya même la tâche de la tasse de café sur la page à l'arrière vous n'avez rien c'est du carton et alors ici un pied pour le high coffin donc on peut retirer l'high coffin donc du pied avec alors je pense que ça c'est une led en forme de crâne monster eye rose voilà très sympa et on peut bien entendu retirer même le crâne monster eye donc c'est plutôt sympa je trouve le concept un clap donc très sympa aussi j'aime beaucoup on a déjà eu des claps dans mon story dans la g1 il me semble alors on a écrit scène take role date date directeur dracula caméra ghoul et on a un petit crâne monster eye voilà en plus à l'arrière vous avez des toiles d'araignée en relief en plus on pourra l'accrocher à son doigt à nos parleurs ici rose avec la forme du crâne monster eye on a déjà eu ça dans les ghouls alors là je sais plus spirit il me semble le truc du sport le pack et j'aime bien en fait qu'ils aient rajouté directeur avec les ailes de chauves-souris puis c'est rose donc ça fait vraiment dracula ici du recyclage on a déjà eu un petit crâne similaire dans un play set il était violet à la place il me semble là il est rose avec un petit nœud et pour terminer vous avez comme un fascicule avec écrit fear book dracula monster eye à l'intérieur vous avez les artworks très sympa on a même franchi s burn ici twilight dracula et voici l'arrière avec écrit crie périfique monster eye j'aime beaucoup tous ces petits accessoires ils sont super cool allez du coup c'est parti pour la review de la poupée on va commencer par le visage alors ici elle a un béret c'est encore du recyclage alors je sais pas si c'était exactement le même qu'on a eu auparavant voilà ce cultime et secret je n'ai pas sous la main là mais peut-être enfin il était rose on a une toile d'araignée ils ont peut-être changé un petit peu les motifs mais je ne suis pas sûr j'aime beaucoup ses cheveux sa coiffure les cheveux sont doux de bonne qualité on a une demi frange comme ça sur le côté ça lui va super bien et j'aime bien mettre des mèches comme ça sur le devant donc toujours des cheveux rose et noir on va garder les boucles d'oreilles alors qu'est ce que l'on a parce que c'est caché alors je crois que on a des petits coeurs tout simplement rose dégoulinant et je pense qu'on a la même chose oui de l'autre côté donc elles sont assez sympa bon après ce pas mes boucles d'oreilles préférées alors niveau du maquillage je le trouve très joli vous avez du rose du violet et ça lui va super bien on a toujours son petit coeur comme d'habitude un rouge à lèvres rose et un petit peu de phare à joues très très léger mais c'est suffisant alors le collier on a un collier à clous avec qui un petit pendentif de coeur c'est tout rose donc c'est dommage qu'il y ait une seule couleur alors est-ce qu'elle est articulée oui elle a articulé du torse pour les gens qui se demandent alors la première veste est très très jolie j'aime beaucoup avec ici l'idée des ailes de chauves souris après la matière vous savez c'est la matière assez fine assez fragile malheureusement en vinyle et vous avez des toiles d'araignées partout et j'aime énormément sinon le design alors en dessous vous avez un petit débardeur rose avec des motifs de coeur voilà très sympa les motifs et en fait la jupe reprend exactement les mêmes motifs et il ya un petit souci du détail avec des coutures un peu partout alors c'est ça se termine comme ça avec des découpes j'aime bien et en plus vous avez un noeud de chaque côté en ruban je pense que c'est collé je crois pas que ça soit cousu je suis pas sûr ah non c'est cousu je retire ce que j'ai dit ouais bon bah c'est plutôt pas mal le souci du détail alors on va arriver à ce que j'aime le moins ce sont les chaussures tout simplement voilà malgré les deux couleurs c'est au niveau du design ça fait vraiment très sportwear et voilà j'aime pas trop pourtant il ya pas mal de détails regardez en dessous avec tous les petits coeurs voilà c'est juste le design j'aime pas trop les chaussures comme ça les baskets les sneakers voilà par contre j'aime bien ici les le neuf à son elle de chauve-souris rose c'était assez sympa mais bon après je suis pas très fan bon bah ce qu'on va faire on va lui mettre l'autre veste pour voir ce que ça donne du coup voilà ce que ça donne avec la deuxième veste et j'aime beaucoup beaucoup moins que l'autre au final et je vais remettre l'autre pour l'exposé ouais bon ça reste joli quand même mais je préfère vraiment l'autre voilà en tout cas j'adore cette poupée je vais lui mettre la note de 18 sur 20 je me mets pas 19 ni 20 à cause des chaussures voilà en tout cas je vais mettre comme d'habitude les photos sur mes comptes instagram te2 production te2.monsteraille on se quitte comme d'habitude avec les dédicaces des membres de ma chaîne et je vous dis à bientôt pour plein de nouvelles vidéos salut je fais une dédicace à sowat et nicolas merci énormément de votre soutien je partage avec les abonnés le frisson de chaque nouveauté c'est parti